Bonjour et bienvenue dans ce cours d'enseignement des probabilités. C'est un cours qui fait partie du programme de certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire. Il s'adresse directement au personnel d'enseignants non formés à l'enseignement secondaire. Il fait vraiment plaisir que vous ayez choisi ce cours-là. J'espère que ce cours-là va vous permettre de constater l'importance de l'enseignement des probabilités. Il s'agit non seulement de l'un des domaines mathématiques à l'étude au secondaire, puis au primaire aussi d'ailleurs, mais ce qui importe davantage selon moi, c'est le développement de la pensée probabiliste des personnes citoyennes qui sont confrontées à plusieurs situations du quotidien pour lesquelles les probabilités offrent des applications qui permettent de prendre des décisions éclairées. Dans les prochaines semaines, vous allez apprendre, j'espère, plusieurs choses sur l'enseignement des probabilités. L'objectif du cours suit quatre objectifs spécifiques qui seront développés à travers toutes les ressources du cours qui ont été préparées. Le premier objectif est d'aborder des concepts théoriques ainsi que des notions historiques concernant l'émergence du domaine mathématique des probabilités. Le deuxième objectif, c'est d'appuyer les connaissances probabilistes sur l'utilisation de différents outils et ressources, que ce soit l'ordinateur, du matériel de manipulation, la calculatrice, les documents ministériels, les cahiers d'apprentissage. Puis, en ayant recours à ces ressources-là, c'est important d'exercer un jugement critique. Un autre objectif, c'est d'établir des liens articulés entre les différents concepts probabilistes pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Puis, le quatrième objectif, c'est de pouvoir analyser une situation probabiliste ou un concept probabiliste d'un point de vue didactique en identifiant les raisonnements, conceptions, difficultés et erreurs possibles pour l'élève ainsi que les interventions appropriées. Donc, ceci dit, dans le fond, maintenant, moi, je prends pour acquis que ça se peut qu'à l'occasion, vous allez enseigner les probabilités. Vous n'êtes pas nécessairement des enseignants de mathématiques en tant que telles, mais vous allez avoir quelque part dans votre tâche à enseigner les probabilités, à faire de la suppléance. Et à ce moment-là, à la fin de ce cours-là, vous devrez avoir des bonnes bases pour bien savoir, peu importe le niveau du secondaire, pour enseigner les probabilités. Donc, mon objectif dans cette capsule, c'est d'abord me présenter. Je ne me suis pas présenté. On va aussi parler du plan de cours. Donc, on ira le voir aussi tout à l'heure sur le plan de cours. Je vais vous le faire lire, mais on va aller voir certains aspects en particulier. Je vais vous parler globalement des modules du cours, de l'évaluation diagnostique, de la plateforme Edpuzzle que je vais utiliser pour les vidéos, parce qu'ici, c'est la première d'une série de 27 capsules vidéo que j'ai préparées pour le cours. Puis, on va aller voir aussi les ressources du cours sur Moodle. Donc, d'abord, qui suis-je? Donc, je m'appelle Mathieu Thibault. Je suis professeur à l'UQO depuis 2020. J'ai une thèse en enseignement des probabilités au secondaire avec des outils technologiques. Et pour moi, c'est vraiment une passion, l'enseignement des probabilités. Depuis, mon mémoire de maîtrise aussi était là-dessus. Donc, depuis 2009. Donc, ça fait maintenant une quinzaine d'années, entre 12 et 15 ans, que je me penche par mes travaux de recherche, par mon enseignement, sur l'enseignement des probabilités, au secondaire et au primaire aussi. Donc, je suis aussi, accessoirement, un homme, un père, un sportif et un didactien des maths. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus pour ce cours. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est un cours qui est à distance, mais tout est pensé pour que vous puissiez travailler de façon autonome. Mais vous pouvez, n'importe quand, quand vous avez besoin d'aide, je vous invite à me contacter par courriel ou par le forum. Comment savoir quand ça doit être par courriel ou quand ça doit être sur le forum? Si c'est une question plus d'ordre personnel qui s'adresse seulement à vous, vous utilisez le courriel. Si c'est une question en lien avec les contenus, je vous invite à utiliser le forum. Pourquoi? Parce que la question que vous posez, peut-être qu'il y a d'autres étudiantes et étudiants du cours qui se la posent. Et en utilisant, par exemple, le forum module 1, dans le premier module, si vous avez une question sur les ressources, vous pouvez la poser. Et il me fera plaisir de vous répondre. Puis cette réponse-là pourra aider aussi d'autres personnes étudiantes. Brèvement, mon parcours. J'ai été enseignant au secondaire au Collège Saint-Jean-Vianney. J'ai enseigné en premier secondaire pendant trois ans. J'ai aussi eu plusieurs autres contrats dans d'autres écoles durant mes études. J'ai fait mon bac en enseignement des maths au secondaire à l'UQAM. J'ai enchaîné avec ma maîtrise aussi en enseignement des maths au secondaire. Ma maîtrise plutôt en didactique des mathématiques, pardon. J'ai été chargé de cours à l'UQAM, à l'Université du Québec à Trois-Rivières et à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, j'ai été chargé de cours pendant huit ans. Non, pendant cinq ans, pardon, avant de devenir professeur depuis 2020. Donc, mes engagements, moi, dans ce cours-là, je vais être aussi disponible que nécessaire. J'ai travaillé très fort pour préparer ce cours. J'espère que ça vous plaira, mais je serai aussi disponible durant le cours pour répondre à vos questions par courriel. Des fois, on pourra se prendre un petit zoom, faire un petit zoom au besoin, en dix minutes peut-être pour vous débloquer si vous avez des questions plus pointues. Mes délais de réponse, normalement, seront de 24 heures environ. Pour la correction, environ une semaine. Vous allez voir qu'il y a des dates limites aussi, des dates de tombée à chaque fin de module. Puis, au maximum une semaine après la date de tombée du module, c'est sûr que vous aurez une rétroaction de ma part. Puis, mes intentions et attentes pour le cours, c'est de développer votre autonomie. Je vous prends pour acquis, en fait, que vous êtes autonome en suivant ce cours-là, qui est un cours à distance. Puis, je m'attends aussi à ce que vous ayez une conscience professionnelle de vous développer, de vous questionner, de vous réfléchir. Donc, c'est le but de ce cours. Et dans ce sens-là, je vous remercie tout de suite, parce que je pense que vous, en tant qu'enseignante ou enseignant, suppléante ou suppléant, vous avez un pouvoir immense, celui de faire la différence. Donc, je vous remercie de la part de vos futurs élèves, de leurs parents, puis tous ceux qui vont marquer à leur tour. Pour moi, l'enseignement, c'est le plus beau métier du monde. Puis, je vous envoie toute cette reconnaissance-là d'intervenir dans ce milieu-là. En ce qui concerne le plan de cours, donc, le plan de cours est disponible sur Moodle. On va aller le voir tout à l'heure. Moodle qui est vraiment l'endroit où il y a toutes les ressources du cours. Plus particulièrement, les évaluations, je pense, vont vous intéresser. Donc, je vais revenir pour donner quelques précisions tout à l'heure quand on va aller voir le plan de cours sur Moodle. Donc, le cours est orienté autour de cinq modules. Il y a cinq modules du cours qui n'ont pas toutes les mêmes durées. Les modules 1 et 2 sont un peu plus longs. On parle d'une dizaine d'heures chacun. Alors que le module 3 et 4 sont un peu plus courts. Donc, et module 5, moyen, disons. Donc, les cinq modules sont les suivants. Donc, le premier, c'est quelques repères et ressources pour l'enseignement et apprentissage des probabilités au secondaire. Donc, il sera question notamment d'histoire des probabilités. On va aller voir, je vais vous faire fouiller dans les documents ministériels. Donc, progression des apprentissages, puis programme. On va être question de ressources didactiques, les cahiers d'apprentissage notamment. Puis, on va parler de vocabulaire probabiliste. Dans le deuxième module, il sera question des particularités de l'enseignement et apprentissage des probabilités. Donc, particulièrement les approches probabilistes, le matériel qu'on peut utiliser pour réaliser des expériences aléatoires. La pensée probabiliste, puis son développement. Puis, une autre particularité qui est les conceptions, les fameuses conceptions probabilistes. Dans le troisième module, il sera question des modes de représentation en probabilité. Plus particulièrement des diagrammes en arbre, de la grille, puis aussi les difficultés qui sont associées à ces modes de représentation-là. Ensuite, les modules 4 et 5 vont être sur les calculs de probabilité au premier et deuxième cycle, respectivement. Au premier cycle, pour le début des calculs, on va parler de dénombrement, des limites de représentation, de la part des outils technologiques, mais aussi des limites, puis des difficultés associées au calcul de probabilité. Quand on va poursuivre dans le cinquième et dernier module en lien avec les calculs de deuxième cycle, il sera question de probabilité géométrique, de probabilité conditionnelle, chance pour, chance contre, l'espérance mathématique, puis des difficultés associées à ces différents calculs. Et avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander en fait d'où vous partez. Donc, je veux partir de ce que vous connaissez, puis ça va vous permettre de constater vos progrès dans le cours. Donc, j'ai préparé une évaluation diagnostique avec six questions. Vous allez pouvoir répondre de votre mieux. C'est normal de ne pas tout connaître à ce moment. Ou peut-être que vous pensez que c'est facile, vous aurez l'impression que c'est facile. Puis après, quand je vais revenir sur chacune de ces six questions-là, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Donc, je vous demande de répondre à ces six questions-là, de vous imposer une limite d'environ 30 minutes. Répondez de votre mieux, puis sans utiliser la calculatrice, puis expliquez votre réponse lorsque c'est possible, vous demandez. Donc, on verra tout à l'heure où aller chercher cette évaluation diagnostique-là sur Moodle, puis qu'il faut ensuite me la déposer. Puis ensuite, le cours est beaucoup orienté autour de capsules vidéo et de lecture. Les capsules vidéo, en fait, pour qu'il y ait une rétroaction, puis pas que ça soit trop ennuyant de m'écouter comme ça passivement, je veux vous rendre un petit peu actif. Donc, je veux utiliser de l'interactivité de la plateforme Edpuzzle. Donc, Edpuzzle me permet d'importer les questions dans cette plateforme-là, puis d'insérer des questions à différents moments stratégiques. Grosso modo, c'est à toutes les 4-5 minutes, il va y avoir une question qui va popper, si vous me permettez l'anglais. Donc, vous écoutez, puis là, hop, la vidéo s'arrête. Il y a une question qui apparaît, par exemple, comme ça. Ça peut être une question en choix multiple ou une question en développement, comme ici, vers la fin, de temps en temps, que retenez-vous de cette capsule vidéo? Et là, je vous demande d'être explicite, puis de m'expliquer ce que vous retenez précisément. Des fois aussi, j'ajoute des notes comme complément d'information, des liens à aller explorer, par exemple. Donc, Edpuzzle va permettre de faire des petites pauses, de vous garder un peu actif, puis de vous questionner, et d'avoir une rétroaction aussi au fur et à mesure. Moi, de mon côté, je vais avoir, par un tableau de bord, puis au fur et à mesure, les différentes capsules que vous allez répondre, je vais avoir, puis il y a certaines qui vont se corriger automatiquement quand c'est des questions en choix multiple, certaines que je vais devoir venir donner une rétroaction, comme ici, on peut le voir. Donc, moi, je vais venir vous offrir une rétroaction. Je vais vous dire, ah oui, OK, 100%, ah non, ici, écoute, 75%, t'as pas été assez explicite, tout ça. Donc, je vais pouvoir vous répondre, et vous, de votre côté, quand vous serez connecté à votre compte, vous pourrez aller voir mes rétroactions aussi. Donc, les ressources du cours sont toutes disponibles sur Moodle. Donc, c'est des ressources, et j'ai indiqué des durées, et c'est à titre indicatif. Donc, des fois, quand je dis, la capsule vidéo devrait vous prendre 20 minutes, par exemple, ça se peut que ça vous en prenne 25, ça se peut que ça vous en prenne 18. Donc, c'est à titre indicatif. Je pense que ça peut être aidant pour vous. Des fois, si vous regardez, OK, j'ai une heure à faire ce soir, est-ce que je m'embarque dans ça ou pas? Donc, ça peut vous donner une petite idée. Donc, il y a des capsules vidéo, comme j'ai dit, sur Red Puzzle pour favoriser les interactions. Il va y avoir des textes à lire. Il y aura des quiz aussi à chaque fin de module, puis il va y avoir des liens web à explorer. On verra tout à l'heure sur Moodle qu'il y a le suivi d'achèvement des tâches, donc des boutons marqués comme terminés. Donc, je pourrais dire, OK, celle-là, quand c'est terminé, vous le marquez comme terminé. Et là, ça va vous permettre de suivre, de savoir où vous êtes rendu, qu'est-ce que vous avez fait chacune des étapes de votre cours en ligne. Je vous invite à ne pas accumuler le travail à faire. Il y a des dates limites pour chaque module. Grosso modo, c'est des deux semaines ou trois semaines, selon la longueur du module. Donc, je vous invite à commencer dès que possible, puis à garder un rythme régulier. Donc, on va aller les voir maintenant, ces ressources-là, sur Moodle. Donc, je vais l'ouvrir avec la vue de ce que vous voyez, vous, de votre côté. Donc, vous devriez voir quelque chose comme ça quand vous connectez à Moodle. J'ai coupé un petit peu sur les côtés, mais sur les côtés, on verrait les objectifs du cours d'un côté, puis ma présentation de l'autre côté. Ici, je garde le centre, qui est peut-être plus important pour l'instant. Donc, vous allez voir, par exemple, qu'il y a des forums de discussion. Là-dedans, il va y avoir des forums de discussion pour chacune des modalités d'évaluation. Donc, si vous avez des questions sur les rapports de lecture, par exemple, vous irez dans le forum de discussion rapport de lecture. Vous pouvez poser votre question, qui est pertinente aussi pour les autres étudiantes et étudiants. Puis, je vais répondre, tout le monde aura la même information. Si c'est en lien, vous êtes dans le module 2, vous avez des questions, vous allez dans le forum de discussion module 2, vous posez votre question. Donc, le plan de cours, on va aller voir ensemble le plan de cours, puis on reviendra ensuite sur Moodle. Donc, le plan de cours, c'est important de le lire au complet. Je vais en faire un survol. Là, on va revenir sur certaines informations, peut-être, qui vous intéresseront davantage. Donc, je vous laisse lire ça. Il y a les objectifs et contenus du cours, les compétences professionnelles visées. Tout ça est important. Je vous laisserai lire ça attentivement. Les finalités éducatives de l'UQO, puisque c'est un cours qui a été monté par l'UQO. Les objectifs spécifiques que je vous ai lus tout à l'heure. Le contenu détaillé et calendrier. Donc, comme je vous disais, il y a un module d'introduction au début, qui est à date limite pour le 12 septembre. Grosso modo, c'est la présentation du cours que vous écoutez présentement et l'évaluation diagnostique, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Ensuite, vous voyez des sourds d'environ deux ou trois semaines. À chaque fois, il y a, je vous ai lu tout à l'heure, les thèmes des modules. Et à chaque fin de module, il y aura un rapport de lecture pour 6% et un quiz de 5%. Comme vous pouvez le voir. Et il y aura aussi une capsule vidéo et des points pour être puzzle. Donc, je vais revenir par rapport à l'évaluation. Je vous laisse lire les formules pédagogiques. Donc, pour l'évaluation, il va y avoir, dans le fond, il y a cinq modules. À chaque fin de module, il va y avoir un rapport de lecture pour 6% chacun. Il va y avoir un quiz, donc 5 fois 5%, 5% par quiz à chaque fin de module. Head Puzzle, dans le fond, tout au long de la session, vous allez avoir au cours des 26 prochaines capsules vidéo, il va y avoir des questions qui vont être posées. Moi, je vais regarder votre engagement, votre sérieux, la profondeur de vos réflexions quand je vous demande, je vous pose des questions ouvertes. Et avec ça, je vais vous donner une note sur 15 sur votre engagement sur Head Puzzle. Puis, il y a aussi une capsule vidéo à concevoir. Donc, on va aller voir le détail maintenant de chacune de ces quatre modalités d'évaluation. Donc, les rapports de lecture. Donc, ça vise à vérifier votre compréhension des lectures puis la profondeur des réflexions qui sont suscitées. Donc, il va y avoir, en fait, il y a une petite erreur ici, ce n'est pas 10 moments dans la session, c'est à 5 moments dans la session, pardon. Donc, 5 fois 6 points. Donc, il va y avoir 5 rapports de lecture à chaque fin de module. Et ce sont, en fait, vous allez avoir entre 2 et 4 textes à lire par module. Là, vous en choisissez un. Celui de votre choix, vous devez lire, en fait, tous les textes. Mais il y en a un de ceux-là pour lequel il va y avoir un rapport de lecture à faire. Donc, s'il y en a un que vous avez particulièrement apprécié, vous pouvez décider de faire un rapport de lecture qui va être d'une longueur de 300 à 500 mots. Donc, entre une demi-page et une page environ. Je vous suggère de le faire sur Word, de garder les traces de votre côté si jamais il y avait un problème sur la plateforme. Et ensuite, vous allez aller à l'endroit qu'on va voir tout à l'heure sur Moodle. Vous allez déposer, copier, coller votre rapport de lecture et me le soumettre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce rapport-là? On doit retrouver 4 éléments. Donc, vous pouvez les faire dans l'ordre, mais je dois retrouver vraiment très explicitement les 4 éléments que vous pouvez même décider de numéroter. Donc, par exemple, vous pouvez décider de commencer avec une brève synthèse. Donc, au début, vous décrivez en quelques lignes une brève synthèse qui reprend les idées principales du chapitre lui. Vous ne pourrez pas faire sortir toutes les idées, vous faites ressortir un choix de certaines idées principales. Ensuite, on doit retrouver aussi comme deuxième élément, pas nécessairement dans cet ordre-là, mais je dois retrouver cet élément-là spécifiquement, au moins une idée spécifique que vous tenez à souligner à partir de ce que vous avez apprécié. Donc, un exemple concret. Ça peut être une activité, du matériel, une idée forte, quelque chose. Une idée spécifique que vous voulez souligner, puis vous expliquez brièvement pourquoi vous avez apprécié cette idée-là. Ensuite, je vous demande de vous positionner. Donc, vous positionner, c'est l'idée de prendre une idée du chapitre puis de la faire avancer. Ça, ça peut être fait de trois façons. Ça peut être une critique, donc en se opposant à une idée qu'il y a dans le chapitre, puis en expliquant pourquoi. Ça peut être par une ouverture. Donc, vous prenez une des idées des auteurs, puis vous allez dans le même sens que l'auteur, mais en allant plus loin, en ouvrant vers autre chose. Ou ça peut être une question, pour remettre en doute une idée. Ça ne serait pas suffisant, par contre, juste de mentionner un aspect qui est non compris. Vous ne pouvez pas juste dire, je me positionne, je n'ai pas compris cette notion-là. Ça, ce n'est pas un positionnement. Donc, je vous demande vraiment de faire avancer une idée. C'est peut-être l'élément du rapport de lecture qui est peut-être le plus exigeant, parce qu'il demande vraiment de bien comprendre ce que vous avez lu, puis de prendre un pas de recul pour faire avancer une idée. Puis, je vous demande comme quatrième élément de faire ressortir un élément clé spécifique que vous voulez intégrer dans votre pratique d'enseignement. Je vais noter chaque rapport de lecture sur six, selon la richesse de réflexion des quatre éléments ciblés. Bon, voilà, puis je vais vous laisser lire les autres détails. Et c'est ça, comme je vous disais, il y a un forum pour chacune des modalités d'évaluation. Donc, si vous avez une question sur rapport de lecture, vous irez sur le forum de discussion rapport de lecture pour poser votre question. En ce qui concerne les quiz, pas très compliqué. Il y en a cinq, donc à chaque fin de module, il y a cinq questions qui sont soit à choix multiples, soit à développement. Vous avez le droit à toutes les ressources du cours. Quand c'est des questions de développement, je vous demande d'être explicite dans vos réponses. Pour Edpuzzle, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne me répéterai pas. Donc, on retrouve votre engagement sur Edpuzzle pour 15 points. Puis, finalement, je vous demande de concevoir une capsule vidéo. Donc, vous devez concevoir une capsule vidéo pour expliquer un concept probabiliste du secondaire. Donc, c'est une capsule de six à huit minutes que vous pouvez faire individuellement ou en équipe de deux si vous connaissez une autre personne du cours. Puis, dans cette capsule-là, vous devez travailler un concept probabiliste qui n'a pas été exploré de façon détaillée dans le cours. Elle aide au moins un exemple provenant d'un contexte pertinent. Donc, c'est très important, la capsule vidéo, elle doit s'adresser à des élèves du secondaire au niveau scolaire de votre choix. Donc, vous choisissez un concept. Ils vont avoir un concept, en fait. Donc, vous me contacterez au début de la session quand vous serez intéressé à avoir les détails. Et là, je vais attribuer aléatoirement, parmi les notions, moi, que je vais cibler de mon côté, je vais vous attribuer un concept. Et vous allez devoir, dans le fond, faire une capsule de six à huit minutes pour expliquer ce concept-là. Je vous demande d'être créatif, créatif ou créatif dans la conception de la capsule vidéo. Bien choisir l'exemple puis son contexte pour expliquer clairement le concept probabiliste de façon appropriée selon le niveau scolaire choisi. C'est important d'accorder une importance particulière à la verbalisation, donner du sens, d'expliquer clairement. Donc, je vous demande de ne pas vous contenter de lire des informations, présenter, voici, ça c'est simple, les priorités, tel concept. On a quatre étapes à suivre, étape 1, 2, 3, 4, comme si c'était une recette. Je ne m'attends vraiment pas à ça comme capsule. Je veux que vous fassiez réfléchir, les élèves. Comment vous faites l'enregistrement? Ça peut se faire de différentes formes. Il faut décider de filmer votre visage, filmer le tableau, enregistrer l'écran, combiner l'enregistrement de l'écran et filmer votre visage, comme dans cette capsule, par exemple. Vous pouvez créer une animation. Donc, il y a plusieurs possibilités à votre guise. Le matériel d'enregistrement aussi, il peut varier. Ça peut se faire par une caméra vidéo, par votre téléphone, par exemple. Ça peut se faire aussi en vous enregistrant par Zoom, par Loom, par Explain Everything. Il y en a plein, en fait, qui existent. Donc, je vous invite à regarder ça de votre côté. Si vous avez des questions, encore là, vous pourrez utiliser le forum de discussion Capsule Vidéo pour avoir un peu d'aide. Quand elle sera prête, je vous demande de la diffuser sur une chaîne YouTube en mode non répertorié. Puis, de me déposer le lien Moodle, ensuite, par la suite, au plus tard, le 15 décembre. Ensuite, je vous laisse lire ce qui concerne la langue française et les pénalités liées à ce cours-là pour la qualité de la langue. D'autres détails en lien avec l'UQO. Il y a un livre obligatoire à se procurer dès que possible. Donc, il a été commandé à la bibliothèque. Vous pouvez aller chercher ou vous faire livrer. Donc, c'est le livre ici sur lequel j'ai travaillé. Enseigner les premiers concepts de priorité, un monde de possibilités. Donc, on va lire une bonne partie des chapitres, en fait, de ce livre-là. Donc, c'est ça. J'espère qu'il vous plaira. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé et où on a réuni plusieurs experts au Québec, au Canada, mais aussi en France, en Espagne, aux États-Unis pour collaborer plusieurs didacticiens des probabilités chevronnées. Et il y a d'autres textes à lire aussi que vous allez retrouver dans le cours qui seront disponibles sur Moodle avec des ouvrages complémentaires. Donc, voilà pour le plan de cours. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve aussi sur Moodle? Donc, pour l'instant, ce que je vais vous montrer dans cette capsule, c'est le module d'introduction puis le module 1. Donc, si on commence avec le module d'introduction, vous devriez l'avoir trouvé parce que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, mais vous avez peut-être vu que dans le module d'introduction, bon, j'ai mis ici un rappel des modalités d'évaluation du calendrier du cours avec les thèmes des cinq modules qu'on retrouve dans le plan de cours. L'évaluation de diagnostic dont je vous parlais, vous allez pouvoir ici cliquer ici. Vous allez pouvoir accéder, dans le fond, à l'évaluation de diagnostic qui est l'équivalent page recto verso. Vous allez pouvoir l'imprimer, la remplir sur papier, la numériser ou la photographier puis déposer le fichier avec vos réponses dans la boîte de dépôt qui va être à cet endroit-là justement. Puis, vous la gardez cette feuille-là avec vos solutions parce qu'on y reviendra à différents moments dans le cours. Dans les capsules vidéo, vous allez écouter, vous allez voir que les diaporamas, en fait, si vous ne voulez pas tout recopier ou noter pour faciliter, en fait, votre prise de notes, je vous invite à consulter les diaporamas des capsules vidéo. Donc, les 26 prochaines capsules vidéo, vous allez avoir accès aux diaporamas. Et même celles-ci, d'ailleurs, les 27. Puis, pour Edpuzzle, pour rejoindre la classe pour que je puisse vous assigner les capsules avec les questions, vous devez vous créer un compte. Donc, quand sur ce lien, c'est le lien de l'invitation vers la classe, vous allez vous créer un compte en quelques minutes. Ce n'est pas compliqué. Puis, après ça, dans les prochains modules, vous allez pouvoir répondre aux questions. Donc, ça, c'est le module d'introduction. J'ai mis la date limite qui était le 12 septembre. Donc, ça ne devrait pas être bien long. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous êtes prêts, pas mal prêts bientôt à commencer le module 1. Donc, le module 1 qui est pour le 26 septembre. Donc, on va aborder, tout à l'heure, je l'ai dit, qu'est-ce que ça aborde. C'est les grandes idées du thème du module. Vous allez voir qu'il y a des lectures à faire. Les capsules vidéo, vous allez répondre directement ici. Vous allez voir. Il faut écouter la vidéo. Il va y avoir des pauses. On va vous poser des questions. Vous répondez. Et j'ai mis à titre indicatif chacune des ressources, combien de temps est estimée à titre indicatif. Donc, des capsules, des lectures, des documents à compléter aussi. Et à la fin de ces ressources-là, il va toujours y avoir un quiz et le rapport de lecture. Donc, comme je vous disais, si vous avez lu, par exemple, 4 ou 5 textes dans le module, ça vous permettra de vous en choisir un et vous faites le rapport de lecture. C'est ici que vous allez pouvoir le soumettre. Quand c'est terminé, vous allez avoir terminé le quiz et le rapport. Je vous invite vraiment à faire les ressources dans l'ordre. Puis ensuite, vous allez pouvoir passer au module 2 et ainsi de suite. Donc, maintenant, pour le mot de la fin. Donc, même si je suis à distance, même si on ne se verra pas en personne, je vous garantis quand même une présence à distance. N'hésitez pas. J'ai travaillé fort, en fait, pour ce cours-là, pour qu'il soit diversifié. J'espère qu'il vous intéressera. Il couvre la grande majorité des concepts probabilistes du secondaire. Puis, ma recommandation finale, c'est oui, soyez autonome, avancez le plus possible de votre côté, mais n'hésitez pas à demander de l'aide au besoin. Je ne suis pas très loin et ça me fera plaisir. Je suis passionné de ce domaine puis ça me fera plaisir de vous accompagner là-dedans. Bon cours!